Nous sommes en 530 après Jésus-Christ, voilà un siècle que les Vandales sont présents en Afrique. Durant ce siècle, l'Empire Romain d'Occident a disparu, et ce sont des royaumes germains qui se partagent les restes de son territoire. L'Empire Romain d'Orient par contre est toujours là. Il est ce que les historiens modernes appellent l'Empire Byzantin. L'Empereur Byzantin s'appelle Justinien. C'est un empereur très ambitieux. Il souhaite reconquérir les territoires perdus de l'Occident et faire renaître l'Empire Romain tel qu'il était à la grande époque. Et la première étape de sa mission, reconquérir l'Afrique. Cette région est tenue par les Vandales, des Ariens hérétiques qui persécutent les catholiques. Et Justinien est un fervent catholique. Pour lui, reprendre les territoires des mains des hérétiques est une mission divine. Chez les Vandales, Gélimère vient d'arriver au pouvoir. Il a remplacé Hildéric, un roi faible qui collaborait avec l'Empire et qui n'arrivait même pas à contenir les révoltes qui avaient lieu sur son territoire. Gélimère compte bien revenir aux fondamentaux du royaume Vandale. Armée forte, hostilité à l'Empire Romain et persécution des catholiques. Le royaume Vandale parait très fort, mais ce ne sont que des apparences. En réalité, l'armée Vandale est peu nombreuse et la plupart des soldats sont des mercenaires pas très fiables. Et surtout, l'armée est dispersée car elle doit lutter contre des révoltes partout dans le royaume. Gélimère doit faire face à deux grandes révoltes, une en Tripolitaine et une en Sardaigne. Et c'est à ce moment-là que Justinien décide d'attaquer. Justinien envoie quelques troupes en Tripolitaine pour aider les insurgés et pour tester l'armée Vandale. Et il bat les Vandales très facilement. Il reprend la Tripolitaine. Cette victoire facile le conforte à attaquer beaucoup plus fort maintenant. En août 533, il envoie 500 vaisseaux et 18 000 hommes commandés par le général Bélisère. Et les Vandales sont battus en très peu de temps. Deux batailles à peine suffisent à anéantir leurs forces. Le royaume Vandale s'écroule comme un château de cartes. Gélimère est obligé de fuir. D'abord, il fuit vers la Byzacène, puis ensuite vers les montagnes de Petit-Cabili. Bélisère organisera un embargo autour de la montagne dans laquelle Gélimère était réfugié. Gélimère sera affamé et il sera obligé de capituler en mars 534. Bélisère lui accorde la vie sauve et il lui propose même un domaine en Galatie, dans l'actuelle Turquie. Et Gélimère ira finir ses jours là-bas, paisiblement. Les autres Vandales seront dispersés. Les soldats d'élite sont incorporés dans l'armée romaine et ils sont envoyés en Orient. Certains ont été réduits en esclavage ou bien ont fui vers l'Espagne. Et d'autres enfin sont restés en Afrique mais ils ont perdu leur terre. Et voilà, c'est la fin du royaume Vandale. Il a disparu aussi vite qu'il est venu et à vrai dire il n'a pas laissé grand chose en héritage. La seule chose qu'il a permis en réalité, c'est le développement des royaumes berbères. Justement, les berbères étaient contents de la victoire romaine car ils avaient la même religion et car les Vandales étaient leur ennemi commun. Mais une fois que les Vandales sont partis, les romains et les berbères n'étaient plus vraiment sur la même longueur d'onde. Pendant le règne des Vandales, les berbères avaient formé des royaumes indépendants un peu partout sur le territoire. Et ces berbères-là ne voulaient pas perdre leur royaume. Ils voulaient bien reconnaître l'autorité symbolique de l'empire mais ils ne voulaient pas perdre leur autonomie. Et l'empereur Justinien négligeait ça. Il considérait que toute l'Afrique lui appartenait. Il voulait reprendre toute l'Afrique romaine telle qu'elle était à la grande époque. Et ça, ça va entraîner des conflits entre l'empire byzantin et les royaumes berbères indépendants. Les byzantins ont des problèmes avec les royaumes berbères, mais ils en ont aussi avec les africains romanisés. Les africains romanisés étaient persécutés par les Vandales, donc eux aussi étaient contents de leur départ et du retour de l'empire romain. Mais les choses ont changé en un siècle. L'empire byzantin, c'est l'empire romain, oui. Mais les byzantins sont éloignés géographiquement et culturellement de l'Afrique romaine. Avant la chute de l'empire d'Occident, l'Afrique romaine était administrée depuis l'Italie. Maintenant, elle est administrée par des grecs de Constantinople. C'est presque un nouvel empire. Et ce nouvel empire se comporte un peu comme une puissance coloniale. Lorsque les byzantins ont chassé les Vandales, ils ont annoncé que les terres que les Vandales avaient pris allaient être restituées aux africains. Et ça, c'est un superbe effet d'annonce. Les africains ont pensé qu'ils allaient récupérer leurs terres que leur famille avait perdu un siècle plus tôt. Mais dans les faits, les byzantins ont mis des clauses pour que personne ne récupère quoi que ce soit. Pour récupérer les terres, il fallait présenter le titre de propriété de sa famille avant l'arrivée des Vandales. Mais les Vandales étaient là depuis une centaine d'années, et plus personne n'avait conservé de titre de propriété. Du coup, les terres conquises en Vandales ont été prises comme propriété impériale. Et les byzantins vont aussi persécuter la population pour asseoir leur autorité. Il existe un épisode assez méconnu de notre histoire, mais qui à mon sens a une importance capitale. Si on en croit les dire d'un chroniqueur qui s'appelle Procope de Césarée, les byzantins ont décimé la population quand ils se sont installés en Afrique. Procope de Césarée avait accompagné Bélisère dans sa campagne en Afrique. Il était proche du pouvoir. C'était un peu l'écrivain officiel de l'Empire. Il a écrit un livre qui raconte la conquête, et dans lequel il fait l'éloge de Bélisère et de l'empereur Justinien. Mais il a aussi écrit un livre secret, qui ne paraîtra qu'après la mort de Justinien, et dans lequel il raconte tout l'inverse. Dans ce livre, il raconte sa véritable version des faits, et il dit tout le mal qu'il pense de l'empereur, de Bélisère et de tous les gens du pouvoir. Et dans un des passages de ce livre, Procope dit que l'installation des byzantins a entraîné une chute brutale de la population des africains. Selon lui, il y avait dans la province d'Afrique deux peuples. Il y avait ceux qu'il appelait les libyens et ceux qu'il appelait les morts. Il ne décrit pas exactement ce que sont ces deux peuples, mais tout laisse à penser que les libyens sont les africains romanisés, et que les morts sont les berbères, tels qu'on les connaît. Selon ces dires, avant la conquête, les libyens étaient beaucoup plus nombreux que les morts, mais ils ont disparu sous le coup des exactions de l'administration byzantine. Ça a laissé un vide, et les africains ont été remplacés par des morts. Les morts sont justement ceux qui ont fondé les différents royaumes autonomes, et les premières guerres entre les morts et les romains ont lieu tout de suite après la défaite vandale. En 535, quelques mois à peine après sa victoire sur les vandales, le général Bélisère quitte l'Afrique, il part conquérir l'Italie. En Afrique, il laisse le commandement à un de ses officiers, Solomon. A peine entré en fonction, Solomon doit faire face aux premières révoltes morts, et ces premières révoltes ont eu lieu dans le sud de la Tunisie. Elles sont menées par un chef de tribu qui s'appelle Kouzina. Solomon réussit à battre Kouzina et le fait fuir vers les Ores. Le roi des Ores, Yodas, va accueillir Kouzina et il entre en guerre lui aussi contre Solomon. Et il entraîne avec lui le roi d'Altava, Mastinas. La même année, il y a eu une grande mutinerie dans l'armée romaine. Beaucoup de soldats n'avaient pas reçu leurs soldes et donc ils n'avaient plus envie de combattre. Et aussi, certains soldats s'étaient alliés aux vandales qui étaient restés sur place. Après la défaite de Gélimère, on avait vu que certains vandales étaient restés sur place mais qu'ils avaient perdu leur terre. Ces vandales ont voulu trouver une combine pour garder leurs propriétés. Ils ont donné leurs filles en mariage à des soldats romains en espérant que ces soldats auraient le droit de garder les terres. Il y a donc eu de nombreux soldats romains qui se sont mariés à des femmes vandales et qui ont voulu garder les propriétés de leur belle famille. Bien sûr, pour l'Empire, c'était hors de question. Les terres appartenaient à l'Empire, pas aux soldats. Et donc, les soldats qui n'avaient ni reçu leurs soldes ni reçu du titre de propriété se sont révoltés. En 536, ils étaient sur le point d'assiéger Carthage. Et la capitale est sauvée par Bélisère qui était revenu à la rescousse depuis l'Italie. Il était revenu spécialement pour ça. Et les rebelles ont été éloignés de Carthage. Ils ont fui vers les Ores puis vers la Mauritanie. Probablement vers le royaume d'Altava. En 539, le roi du Hodna, Hortayas, va lui aussi entrer en guerre contre l'Empire. Il s'allie à Iodas et attaque l'armée romaine. Mais les deux hommes sont quand même battus par Solomon et ils doivent fuir vers le royaume d'Altava. A cette période, il commença à y avoir une grande épidémie de peste dans toute la Méditerranée. C'est ce qu'on appelle la peste de Justinien. La peste de Justinien est arrivée en Afrique en 542 et elle a surtout touché les soldats romains. Entre 542 et 543, l'armée byzantine va être décimée par la maladie. La situation devient difficile pour les Byzantins. L'armée est affaiblie. De plus en plus de berbères se révoltent. Et pour ne rien arranger, les officiers romains vont commettre de grandes erreurs diplomatiques. En 543, les romains réussissent à s'attirer les foudres des Laguatan. Les Laguatan sont un peuple de nomades. Ils habitent dans le désert libyen et ils sont totalement étrangers à la romanité. Ils ne sont même pas chrétiens. Les Laguatan avaient eu quelques accrochages avec des officiers de l'Empire. Rien de bien méchant, mais ils ont voulu régler ça. Ils ont envoyé une délégation de chefs de clan à l'Epsismania pour parlementer et trouvant un moyen de cohabiter en paix avec l'Empire. Le gouverneur qui les a reçus était le duc de Tripolitaine, un certain Sergius. Sergius était accessoirement le neveu de Solomon. Eh ben, Sergius n'a rien trouvé de mieux à faire que de massacrer toute la délégation de chefs de clan. Il leur a organisé une réception, puis il les a tous fait tuer. Il n'a pas laissé un seul survivant. Les Laguatan qui ont appris ça ont vu rouge et ils ont décidé de déferler sur l'Afrique romaine. La deuxième erreur diplomatique sera commise par Solomon lui-même. Solomon avait soupçonné un de ses alliés berbères de fomenter un complot, alors il l'a fait exécuter. Le problème est que cette personne était le frère d'Antalas, un des plus fidèles alliés de l'armée romaine. Antalas était le chef d'une puissante tribu de Byzacène. Il avait aidé les Byzantins contre les Vandales et il était resté leur fidèle allié depuis. Quand Antalas a appris l'assassinat de son frère par Solomon, il a juré vengeance et il a déclaré la guerre aux Byzantins. La bataille aura lieu à Soufutela en 544. L'armée romaine est mise en déroute et Solomon meurt au combat. Antalas a eu sa vengeance. Justinien va nommer Sergius comme gouverneur d'Afrique à la place de Solomon. Le fameux Sergius qui avait massacré les Laguatanes. Voilà, l'armée romaine avait touché le fond et l'empereur a décidé de creuser. Sergius était non seulement incompétent sur le plan diplomatique, mais il était aussi incompétent sur le plan militaire. D'ailleurs, il était tellement incompétent que l'empereur va lui envoyer un officier pour l'aider à gouverner. Un certain Areobindus. Areobindus est un membre de la famille de l'impératrice. Il est lui aussi pistonné et il est lui aussi incompétent. Les deux hommes vont rester planqués à Carthage. Ils ne participent même pas au combat. Ils passent leur temps à se chamailler et à donner des ordres contradictoires à l'armée. Et les troubles vont continuer à s'intensifier. Antalas attaque la Bizacène et il réussit à prendre Adrumet, la capitale de la province. La situation est devenue incontrôlable. Il y a des révoltes partout en Afrique. Et Justinien ne pouvait pas se permettre d'envoyer trop de soldats, car au même moment, il était en guerre contre les Ostrogos en Italie et contre les Perses. En plus des révoltes morts, il va y avoir des révoltes internes. Le duc romain de Numidi, Guntaric, va se rebeller contre l'empire. Guntaric est d'origine vandale. Il a probablement fait partie des vandales qui ont été incorporés à l'armée romaine après la chute de Gelimer. Lorsqu'il a vu que l'empire était en déroute totale en Afrique, il a rejoint la rébellion. Guntaric voulait faire de la province de Carthage un royaume indépendant et laisser les autres provinces aux rois morts. Il va former une coalition avec tous les rois morts. Avec Antalas de Bizacène, Yodas d'Azores et Yerna, le roi de la Guatane. La coalition réussit à battre les Byzantins. Guntaric va tuer Sergius et Areobindus et il conquiert Carthage. Donc c'est bon, il va pouvoir faire son royaume indépendant. Mais Guntaric commence à devenir un peu trop paranoïaque. Il ne fait plus confiance à personne et il se met à exécuter ses soldats pour un oui ou pour un non. Et ses officiers vont en avoir marre très vite. Guntaric va être assassiné par ses propres officiers un mois à peine après la conquête de Carthage. Carthage revient aux Byzantins mais la situation reste chaotique. L'empereur Justinien va finir par comprendre qu'il faut changer de politique en Afrique. Il décide d'envoyer un autre homme pour faire régner l'ordre. Jean Troglita. Jean Troglita était un chef militaire aguerri. Il avait servi aux côtés de Bélisère contre les Vandales et il avait fait la guerre aux Perses. En arrivant en Afrique, il commence par conclure des alliances avec certains chefs berbères. Ça lui permet de réduire le nombre de ses ennemis et de profiter de leur connaissance du terrain. Cousina, qui était le premier berbère à se révolter en 535, va le rejoindre. Il va l'aider à combattre les autres rois berbères. Jean Troglita va faire la guerre à Antalas, Yodas et Lelaguatan. Il va réussir à les battre au bout de deux ans de combat. Il récupère Carthage, la Byzacène, la Tripolitaine et la Numidie. Pour le reste du territoire, il accepte le fait que l'Afrique romaine est plus petite que ce qu'elle a pu être autrefois. Il sait qu'il doit maintenant composer avec les rois locaux. Il leur demande de payer un impôt, mais il reconnaît leur autonomie et il ne cherche pas à conquérir leur terre. Jean Troglita va aussi construire un système de fortification. Un genre de limesse, mais qui serait à la fois aux frontières et à l'intérieur des provinces. Le problème, c'est que ces constructions-là ont un coût. Elles coûtent cher à construire et il faut payer de nombreux soldats pour garder la garnison. Pour pouvoir les financer, l'Empire va rehausser le niveau des impôts sur les Africains. Le niveau des impôts va devenir insoutenable et l'Empire va devenir impopulaire. Et en plus du problème d'impôts, il y aura un problème religieux entre les Africains romanisés et l'Empire. A cette époque, il y avait ce qu'on appelle la querelle des trois chapitres. Un courant de pensée du christianisme, qui s'appelle le monophysisme, s'opposait au dogme de l'église officielle. Et une fois encore, il s'agissait d'une question sur la nature du Christ. Le courant officiel du christianisme estimait que le Christ était une personne en deux natures. Une nature divine et une nature humaine. Le monophysisme, quant à lui, estimait qu'il n'y avait plus qu'une seule nature et que cette nature était divine. Le courant monophysisme était très populaire en Egypte. Il a d'ailleurs servi de base à l'église copte. Mais c'est un courant qui était détesté en Occident et notamment en Afrique. L'Empire Justinien était fidèle à la doctrine officielle. Mais il ne voulait pas se mettre à dos la province d'Egypte, qui était une province très peuplée et qui était la seule province à rester un tant soit peu stable. Et en plus, sa femme, l'impératrice Théodora, était monophysite. Et Théodora avait beaucoup d'influence sur lui. Justinien n'a donc pas voulu vraiment prendre parti. Il a plutôt voulu réconcilier les deux courants. Et pour pouvoir les réconcilier, il s'est dit que le mieux à faire serait de taper sur un autre courant. Un courant qui était détesté à la fois par les monophysites et par l'église officielle. Ce courant s'appelle le nestorianisme. Justinien a publié un texte qui condamnait les écrits de trois prêtres. Les fameux trois chapitres. Justinien a accusé ses prêtres de faire du nestorianisme. Le problème, c'est que les trois prêtres en question n'étaient pas nestorianistes du tout. Ils avaient même beaucoup de soutien parmi l'église officielle. Les prêtres de l'église officielle qui ont lu ce texte ont été outrés. Et le plus remonté d'entre eux était l'évêque d'Afrique, un certain Facundus. Facundus a carrément décidé de faire sécession et de rejeter le pape quand il a appris ça. Pour rétablir la situation, Justinien a fait exclure tous les prêtres de l'église africaine. Il les a remplacés par des nouveaux prêtres, venus directement de Constantinople. Des prêtres qui seraient fidèles à sa parole et qui ne le contrediraient pas. Des bénis-ouibis quoi. Et ça, bah ça a fait perdre toute sa légitimité à l'église africaine. Le peuple d'Afrique ne voulait plus vraiment la suivre. Cette histoire peut nous paraître anecdotique, mais en réalité elle est très importante. Il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque. Le peuple était très sensible à la religion et surtout le peuple d'Afrique. Lui couper les liens avec son clergé local et lui ramener un nouveau clergé à l'assol de l'empereur, bah c'est créer un fossé entre lui et l'empire. Les africains se retrouvent entre deux feux. Entre d'un côté un empire lointain qui les fait crouler sous les impôts et qui leur impose un nouveau clergé. Et de l'autre côté, un monde berbère qui prend de plus en plus de pouvoir et qui devient inquiétant. A l'époque du vrai empire romain, l'Afrique était une province très importante. Elle fournissait du blé à Rome, de l'huile et de nombreux africains étaient des personnages de premier plan dans l'empire. Là, avec les byzantins, l'Afrique est juste devu une province lointaine, un peu négligée. A tel point que les chroniqueurs de l'empire n'ont pas pris la peine de bien décrire le destin de la province. Pendant près d'un siècle, entre 550 et 640, on a quasiment aucune source écrite sur la situation de l'Afrique. On a donc un siècle complètement obscur. Pendant ce siècle obscur, les élites intellectuelles de l'Afrique migraient vers l'Espagne et le monde romanisé s'était nié à petit feu. Le monde berbère quant à lui était en plein essor. Il menaçait même l'armée romaine constamment. Une armée romaine qui avait déjà beaucoup de mal avec les Perses et avec les Lombards en Italie. Carthage a failli tomber à plusieurs reprises. En 569, il y a eu une guerre entre les Romains et un certain Garmule. Garmule était décrit comme le chef d'un puissant royaume. Beaucoup d'historiens pensent que Garmule était le roi d'Altava. Garmule va tenir tête aux Romains pendant près de 10 ans. Il leur afflige de sévères défaites et lance même des raids sur Carthage. Il réussit à leur tuer trois généraux, l'un après l'autre. Garmule ne prend pas Carthage, mais il a affaibli gravement l'armée byzantine. Il va être battu en 579. Mais la menace berbère reste et la province reste instable. En 590, l'empereur Maurice va réformer l'administration en Afrique. Il crée ce qu'on appelle l'exarchat de Carthage. Jusque là, la province était dirigée par des représentants de l'empereur. Un représentant administratif et un représentant militaire. Et ces représentants étaient censés appliquer la politique de l'empereur. La politique directement venue de Constantinople. Cette politique était assez lointaine et pas forcément adaptée aux réalités locales. En créant l'exarchat de Carthage, on donne les pleins pouvoirs à ce qu'on appelle un exarche, ou ce qu'on appelle aussi un patrice. L'exarche est un véritable dirigeant. Il est en charge de la province politiquement et militairement. Sa politique sera plus libre, donc plus adaptée aux réalités locales. L'exarchat de Carthage sera divisé en plusieurs sous-entités. La province de Carthage. L'Abdizacène. La Numidie. La Mauritanie première. C'est-à-dire ce qui reste de la Mauritanie césarienne et de la Mauritanie citifienne. Et la Mauritanie seconde. C'est-à-dire la région de Tangier, le sud de l'Espagne et les Baleares. Et aussi la Corse et la Sardaigne. La Tripolitaine par contre est donnée aux diocèses d'Egypte. Elle reste dans l'Empire mais elle quitte l'Afrique. L'exarchat va connaître une relative période de paix. Pendant cette période, le christianisme va continuer à se diffuser. Et le monde berbère va continuer à prendre de l'ampleur par rapport au monde romanisé. Au début du 7ème siècle, l'Empire a déjà perdu un grand nombre de ses territoires. Il a perdu des territoires contre les Visigoths en Espagne. Contre les Lombards en Italie. Et contre les Perses en Proche-Orient. Mais le vrai danger pour l'Empire Byzantin ne viendra ni d'Espagne, ni d'Italie, ni même de Perse. Il viendra d'un endroit auquel il n'aurait jamais pensé. Quelque part, dans le désert d'Arabie, une religion qui s'appelle l'Islam est en train d'émerger. Et la grandeur de l'Empire romain ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques ou des précisions à apporter. Et quant à moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans lequel on parlera de la fin de l'Afrique romaine et de la conquête musulmane du Maghreb. Merci. 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 Merci.